Musique Salut à tous, alors comme vous l'avez vu dans le titre je vais revenir un petit peu sur le monde du tissage et des extensions j'ai fait en fait plusieurs vidéos mais je me suis aperçue que vous aviez encore beaucoup beaucoup de questions donc ce que j'ai fait c'est que j'ai regroupé les 10 questions qui ressortaient le plus pour essayer de vous apporter une visibilité sur ce produit, sur ce monde sachant que je comprends tout à fait que vous soyez complètement paumé parce que les professionnels de la coiffure, les professionnels du cheveu manquent la plupart du temps de transparence sur ces produits c'est à dire qu'ils ont des... en fait ils communiquent des caractéristiques par rapport à leur mèche qui ne vous parlent pas, ils vous parlent de grade, ils vous parlent de rémière et on ne sait pas forcément ce que c'est et quand on est client lambda qui veut, voilà pour les fêtes par exemple se faire plaisir et poser des extensions et bien on ne comprend pas et on ne sait pas vers quoi aller parce que le monde de l'extension est large qu'il y a une... la concurrence est large et on ne sait pas il suffit de taper extension sur Google et vous allez avoir je ne sais combien de propositions et c'est vrai que vous êtes noyés par ces informations et par toutes ces entreprises parce que c'est vrai qu'énormément de sociétés sont créées autour de l'extension et pour autant vous finissez souvent par abandonner en vous disant mais je ne comprends rien, je ne sais pas lequel choisir et puis accessoirement c'est quand même en règle générale un minimum onéreux on n'a pas forcément envie de gâcher son argent enfin on n'a même pas du tout envie de gâcher son argent surtout que de l'extension ce qui est complexe c'est que pour un produit simère on a parfois des différences tarifaires assez importantes donc on ne sait pas si on va aller vers le minimum en se disant c'est suffisant ou s'il faut aller à l'extrême en se disant je veux vraiment une qualité certaine est-ce qu'il faut vraiment payer très très cher pour avoir une très bonne qualité autant de questions qui me sont posées je ne peux pas répondre à toutes les questions si vous avez des questions supplémentaires posez-les moi en commentaire et je vous répondrai individuellement mais j'ai vraiment regroupé les questions relatives au tissage et bientôt je referai une vidéo beaucoup plus pointue sur tout ce qui est grade, sur tout ce qui est rémière, sur ce qui est qualité de cheveux etc pour vraiment vous apporter une vision complète pour vous éviter de vous faire avoir parce que malheureusement aujourd'hui beaucoup de personnes se font avoir et pourtant dépensent parfois 200-300 euros les extensions en fait ça peut paraître comment dire superficielle mais pour certaines personnes les extensions c'est parce qu'elles ont été malades qu'elles ont besoin de récupérer une féminité elles ont besoin d'avoir à nouveau les cheveux en fait c'est vrai que chez une femme les cheveux ça fait partie de la féminité et on a beau dire ce qu'on veut je trouve que parfois quand on a des humeurs quand on a des émotions quand on a des changements dans sa vie on a besoin en tant que femme de changer de coupe etc les extensions ça a un travail un petit peu enfin ça apporte quelque chose aussi de très psychologique en fait par rapport à sa comment dire à ses humeurs et bon je vais peut-être un petit peu loin mais ce que je veux dire par là c'est que là je vais répondre aux 10 questions relatives au tissage que vous m'avez le plus posées pour vous apporter une vision on va dire très élargie sur le tissage etc et je reviendrai vers vous avec une vidéo beaucoup plus pointue un petit peu plus professionnelle pour vraiment que là vous soyez rodé et quand vous choisirez vos extensions vous ne vous ferez pas avoir lorsque l'on pose un tissage il est possible de s'attacher les cheveux encore une fois sur la pose de tissage il y a techniquement deux poses vous avez la pose tête entière en l'occurrence vous n'avez plus aucun de votre cheveux qui est apparent et c'est ce que moi je fais vous savez quand je change de couleur et vous avez les tissages faits pour apporter de la longueur ou tout simplement pour apporter un volume en règle générale lorsque vous faites un tissage tête entière vous pouvez vous attacher les cheveux mais vous pouvez les attacher en queue basse vous ne pouvez pas les attacher en queue haute puisque sinon on verrait vos nattes derrière c'est absolument pas esthétique lorsque vous faites des tissages uniquement avec quelques nattes à l'arrière de la tête qui vous permettent d'avoir vos extensions à un volume de la longueur les dernières rangées vers le bas ne sont pas nattées et si vous attachez vos cheveux on ne voit rien donc oui vous pouvez attacher vos cheveux certains professionnels du cheveu vous préconisent des huiles des shampoings spécifiques des après shampoings etc liés aux extensions ils vous disent que puisque vous avez des extensions il faut absolument prendre des produits spécifiques c'est totalement faux en règle générale il faut savoir que de toute façon tout ce qui est huileux toutes les huiles ce n'est absolument pas bon pour une extension une extension qui est de bonne qualité n'a pas besoin d'huile un shampoing et un après shampoing et un masque capillaire comme vous le faites avec vos cheveux de temps en temps suffisent mais ne les alourdissez pas avec des huiles qui vont imprégner la fibre et après vont apporter une lourdeur tout simplement à vos extensions vous donneront encore un effet moins naturel que ça ne l'était initialement une extension qui est de très bonne qualité n'a de toute façon pas besoin d'avoir de l'huile normalement si elle est de bonne qualité on évite tout ça donc un shampoing classique alors moi je vous conseille soit effectivement les ultra doux qui sont très bien parce qu'il y en a aussi qui sont sans parabènes et sans silicone etc évitez les shampoings avec silicone si vous le pouvez un masque une fois de temps en temps et votre après shampoing faites comme si c'était vos cheveux donc pour les entretenir un shampoing après shampoing ils masquent de temps en temps mais ne les lavez pas en frottant comme ça vous les lavez de cette façon vers le bas comme ceci vous rincez toujours vers le bas ne frottez pas comme ça sinon vous allez les emmêler mais toujours en laissant les cheveux en fait comme s'ils retombernt naturellement et vous les nettoyez comme ça si vous avez des extensions des vraies extensions avec des vrais cheveux vous pouvez les boucler les lisser les décolorer les colorer il n'y aura aucun problème encore une fois ça va dépendre de la qualité des cheveux choisis si vous avez des synthétiques vous ne pouvez pas bien sûr faire autant de choses puisque c'est du plastique attention à la qualité du cheveu donc si vous avez des cheveux naturels ou des vrais cheveux et je reviendrai sur la nuance des deux termes vous pourrez effectivement boucler faire ce que vous voulez avec par contre étant donné que ce sont quand même des cheveux on va dire relativement fragiles n'oubliez pas de mettre un sérum protecteur revenons aux différentes qualités pour les tissages donc vous avez le tissage synthétique qui est du plastique semi-synthétique naturel et les vrais cheveux ce que j'appelle les vrais cheveux indiens brésiliens russes etc le cheveux synthétique en fait est souvent un cheveux qui a cet effet faux sur la tête plastique ce n'est pas forcément un cheveux très agréable à porter puisque au toucher on sent que ce n'est pas un vrai cheveux et je voulais surtout revenir aux cheveux naturels parce que il faut faire très attention à cette notion de cheveux naturels quand vous commandez des cheveux et qu'il est indiqué que ce sont des cheveux dits naturels ça ne veut pas forcément dire que ce sont de vrais cheveux les cheveux naturels en fait ce sont des cheveux qui sont traités et qui sont faits fabriqués etc pour avoir l'aspect d'un vrai cheveux mais ce ne sont pas des vrais cheveux comme par exemple les indiens les brésiliens etc qui sont eux des vrais cheveux directement coupés sur les indiennes et sur voilà tout simplement il faut savoir qu'en Inde elles vendent leurs cheveux et pour justement nous permettre d'avoir des extensions entre autres et là ce sont des vrais cheveux donc attention parce que beaucoup de personnes qui vendent des extensions abusent du terme cheveux naturels parce que dans la tête d'une personne cheveux naturels ça veut dire que c'est des vrais cheveux renseignez-vous bien vous pouvez garder votre tissage sur la tête approximativement entre un mois et demi deux mois ça va en fait dépendre du relâchement de votre nat il y a des personnes qui peuvent conserver leur tissage deux mois deux mois et demi easy moi je sais que pour mon cas en tout cas je ne le conserve pas plus d'un mois et demi tout simplement pour éviter que mon cuir chevelu soit trop irrité et surtout pour laisser respirer accessoirement mes cheveux et pour éviter que mes cheveux fassent des dreads à l'arrière c'est à dire vous savez quand vous lavez vos cheveux etc avec le shampoing ça forme une espèce de pellicule et ça peut être difficile après pour vous de démêler les cheveux donc je vous conseille tout simplement de regarder la vitesse à laquelle vos cheveux poussent parce qu'ils sont nattés mais ils vont pousser donc il faut tout simplement faire attention de ne pas avoir une trop grande repousse et si vous sentez que la nat est plus trop serrée c'est qu'il faut les empliquer alors c'est vrai que c'est une question qu'on se pose est-ce que le tissage abîme les cheveux moi je dirais non à l'origine il faut garder en tête qu'un tissage c'est tout simplement des nattes sur lesquelles on coud des cheveux donc il n'y a pas de colle il n'y a pas de voilà d'ustensile brûlant qui les casse ou quoi que ce soit maintenant il y a toujours des exceptions il y a des personnes qui ont des cheveux plus fins qui ont des cheveux plus fragiles encore une fois voilà ça va dépendre des cheveux de chacun mais si votre coiffeuse ne sert pas trop les nattes qu'elle vous tire pas au point que vous ayez des petits boutons ici parce que ça vous a tellement tiré que votre cuir chevelu est irrité si la méthode est respectée votre tissage peut même au contraire gainer votre cheveux puisque votre cheveux en fait il est natté donc il est protégé justement de toutes les agressions extérieures qui peuvent le faire casser initialement donc l'avantage du tissage en tout cas c'est que ça aide aussi à la pousse du cheveu et qui plus est ça fait partie lorsqu'on a des cheveux afro des coiffures protectrices donc normalement le tissage n'abîme pas les cheveux la seule chose qui peut faire peur c'est lorsque vous dénattez etc vous pouvez avoir plein de cheveux effectivement qui vont partir mais il faut garder en tête que vous avez gardé vos cheveux sur enfin nattés pendant admettons un mois et demi et que vos cheveux que vous perdez normalement tous les jours vous savez on perd des cheveux tous les jours c'est normal mais ils peuvent pas ils peuvent pas se perdre puisqu'ils sont nattés donc c'est tout simplement ces cheveux là que vous devez perdre tous les jours qui finissent par tomber n'ayez pas peur donc non normalement un tissage n'abîme pas les cheveux alors ça c'est la question que l'on me pose aussi souvent combien de paquets faut-il si vous faites un tissage tête entière en l'occurrence tout est couvert il vous faudra 2 à 3 paquets par contre si vous faites un tissage longueur un seul paquet suffira si vous utilisez un tissage de très très bonne qualité vous pouvez bien entendu les réutiliser maintenant tout ce qui est synthétique c'est niaite vous ne les réutiliserez pas si vous voulez réutiliser vos cheveux plusieurs fois il faut prendre quand même un cheveu de qualité supérieure mais un tissage là j'en ai que j'ai depuis 5 ans si vous les entretenez bien si vous en prenez soin et que vous n'abusez pas de tout ce qui est huile etc contrairement à ce que certains vous disent il n'y a pas de problème vous pourrez les réutiliser à l'infini alors du coup oui effectivement depuis le temps que je porte des tissages j'ai eu le temps de faire le tour entre plein de marques de voilà en plein de qualités différentes etc et en fait celle qui ressort de loin c'est en fait cheveux naturels parce que je trouve que niveau qualité prix voilà ils sont très bien ils sont très compétitifs et en plus je voilà c'est une structure solide il y a des vraies informations sur le site une gamme de couleurs qui aujourd'hui sur le site n'est pas forcément enfin il n'y a pas une super visibilité mais par exemple si vous souhaitez commander sur le site de cheveux naturels n'hésitez pas à venir vers moi sur ma page coco vanille parce que j'ai la possibilité de vous renseigner davantage sur les nuances en fait sur les couleurs qui pourraient vous aller tout simplement mais voilà mon dernier tissage blond c'était cheveux naturels j'avais un tissage brun aussi c'était cheveux naturels et j'ai jamais enfin j'ai jamais été déçue en fait surtout que moi je déteste faire trop de choses sur mes cheveux trop de soins trop de trucs et j'ai trouvé qu'en fait ils étaient hyper simples à manier à manipuler etc parce que par exemple lorsque je sortais de la douche ou je l'ai préséché au sèche cheveux j'avais une super boucle franchement ils sont vraiment top 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 donc si vraiment vous voulez commander des extensions surtout qu'ils font des extensions à clip etc tentez cheveux naturels et vous m'en direz des nouvelles il y a des abonnés qui ont commandé elles m'ont dit ouais merci Wendy j'en ai une qui me l'a dit sur ma page d'ailleurs merci Wendy je cherchais des extensions à clip depuis longtemps et effectivement j'ai trouvé mon bonheur chez cheveux naturels et je suis pas du tout étonnée en fait si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me les poser en commentaire je répondrai individuellement ou sinon contactez-moi directement sur Facebook sur ma page CocoVani une petite information importante aussi je n'ai plus de compte Facebook CocoVani puisque Facebook me demandait de communiquer mes réelles identités et de faire une copie de ma pièce d'identité donc non donc voilà vous me retrouvez uniquement sur ma page mon compte Facebook étant personnel donc en tout cas moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine